Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette séance extraordinaire du Conseil qui est un... notre ordre du jour est assez léger, mais important, parce que nous allons entre autres voter pour la nomination de notre nouveau directeur d'arrondissement, M. Michel Larue. Donc, je vais... on va y aller tout de suite. Je pense qu'il faut... nous allons adopter l'ordre du jour de la séance, donc Mme... Est-ce qu'il y a un mot des élus juste avant? Non? Pas aujourd'hui, oui. Donc, pour l'adoption de l'ordre du jour, la proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement doutroi-monde du 18 mai 2023 à 14 heures, telle que proposée. Je propose. J'appuie. Mme Patroux. Je suis pour. Et je suis pour. Nous allons passer maintenant à la période des questions. Donc, je pense qu'on a deux questions. Deux questions, M. le maire. Une qui n'est pas liée au sujet inscrit à l'ordre du jour de la séance extraordinaire. La deuxième qui est liée. Donc, je vais faire la lecture de la deuxième question. Donc, c'est une question de M. Yves Plourde et la question est la suivante. Les parents impliqués dans les projets de mobilité à l'école Guy Drummond souhaitent la bienvenue à Michel Larue, nouveau directeur d'arrondissement. Nous avons bien hâte de le rencontrer pour discuter d'enjeux de sécurité et de projets de mobilité durable. Notre question pour M. Larue en lien avec sa nomination. Après des années d'attente, aurons-nous finalement droit à des terrains de Boulin-Grain à Outremont? Merci, M. Plourde, pour votre question. Et j'aime beaucoup l'esprit. J'aime beaucoup la vision aussi. Donc, je ne sais pas si on est capable de construire un terrain de Boulin-Grain ici, vu l'espace et l'espace que ça nécessite, que nous n'avons peut-être pas ici à Outremont, mais j'inviterais tout le monde à venir jouer aux cousins du Boulin-Grain, qui est les cousins français du Boulin-Grain, qui est la pétanque. Et nous avons trois terrains, nous aurons trois terrains cet été au Parc Kennedy. Donc, j'invite tout le monde. Et M. Plourde, si vous voulez, qu'on organise une partie, je serai, je suis preneur. Donc, merci beaucoup pour votre question. Donc, ça complète la période des questions et nous allons passer, donc, au 4001, qui est un avis de motion. Alors, je vais lire l'avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement institutif, les règlements modifiant le règlement concernant les prohibitions et nuisances, sera adopté au cours d'une prochaine séance du Conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à ajouter aux prohibitions prévues à l'article 2 du règlement concernant les prohibitions et nuisances, le 10-63, la conduite de vélo sur les avenues piétonnes de 11h à 21h. 40.02, la proposition est à l'effet d'adopter un projet du règlement modifiant le règlement concernant les prohibitions et les nuisances, 10-63. L'objet de ce règlement vise à ajouter aux prohibitions prévues à l'article 2 du règlement concernant les prohibitions et nuisances, 10-63, la conduite de vélo sur les avenues piétonnes de 11h à 21h. Je propose. Oui, j'appuie. Oui, Madame Patroux. Commentaire ? J'ai quelques questions, parce que c'est un dossier qu'on n'a pas eu l'occasion de discuter, alors j'aimerais ça... J'ai quelques questions. Donc, est-ce que... Pourquoi c'est ce choix-là qui a été fait d'enlever la prohibition juste la nuit pour les vélos sur les avenues piétonnes ? Je vais continuer parce que j'ai... Comme je n'ai pas le droit de réplique, je vous invite à noter mes questions. Donc, est-ce que les citoyens et citoyennes ont été consultés ? Est-ce que il y a... C'est une demande qui émane de qui ? Pourquoi n'avons-nous pas plutôt regarder l'option de garder le vélo en toute... Durant toute la... La période de rue piétonne, et aller avec une option vélo mollo à vitesse adaptée pour les rues piétonnes pour en tout temps permettre une circulation des vélos et éviter qu'ils se retrouvent dans d'autres rues moins sécuritaires ? Et puis, ben voilà, pour le mot ce moment, ce sont mes questions. Je prends note de vos questions, là, pour ne pas en oublier. Donc... Alors... Alors, pourquoi on a fait ce choix-là ? Ce n'est pas un choix facile et c'est un choix où tout choix qu'on avait avait des avantages et des défauts. Il y a certains choix qu'on n'a pas pu faire. L'idée, l'année dernière, lorsqu'on a eu... Après l'expérience, on l'appelle le post-mortem. Il y avait des inquiétudes de citoyens qui nous ont... Ils ont exprimé leurs inquiétudes, surtout les... pour les jeunes familles, les jeunes enfants qui sont sur la rue piétonne Bernard et les aînés. Donc, il y en a plusieurs qui sont venus nous voir en disant qu'ils ne se sentaient pas en sécurité avec les vélos. Donc, nous, on s'est dit comment trouver une façon pour permettre les vélos, mais que ce soit sécuritaire pour les enfants, les aînés. Donc, on a travaillé là-dessus quand même pas mal. Beaucoup, je dirais, pendant tout l'hiver. Essayons de trouver des solutions. Donc, on a pensé à un corridor de vélo séparé qui serait bien marqué, bien balisé. Ça a été... Ça a été... Ça a été... On n'a pas retenu cette option parce que les services d'incendie nous demandaient d'avoir un espace de 5 mètres de large pour pouvoir circuler. Donc, si on mettait 5 mètres de large pour le service d'incendie plus l'espace pour les vélos, le corridor vélo, puis on arrivait avec... On n'avait plus de place pour le mobilier, etc., pour occuper l'espace public pour vraiment faire une rue piétonne agréable. Donc, on n'a pas pu retenir cette option-là. Et donc, on s'est dit, bon, comment peut-on faire? Est-ce qu'on peut justement examiner... Est-ce qu'on peut adopter le vélo mollo, comme vous dites, et donc un corridor plus lent? Et le problème avec ça, pour la rue Bernard en particulier, c'est qu'il n'y a pas de... Il y a des moments où il n'y a pas la densité. Il n'y a pas de densité, si on veut. Et donc, on s'est dit, ça va être très difficile de maintenir... D'avoir des vélos qui... C'est un peu notre expérience aussi, les vélos. Il y a des vélos... Bien sûr, il y a beaucoup de cyclistes qui font attention. Ça, c'est très important à le dire, mais c'est des cas isolés qui peuvent causer des problèmes. Donc, on s'est dit que ce serait très difficile d'avoir... de réduire la vitesse de circulation pour les vélos. Donc là, on a regardé l'autre option qui est de permettre les vélos. Donc, les vélos peuvent circuler le matin. Les gens peuvent aller à l'école. Le matin, il n'y a personne sur la rue Bernard. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et à l'heure du lunch, donc à partir du lunch jusqu'au souper, là, donc là où il y a plus de densité, là où il y a des enfants et des aînés, de demander... Et ce n'est pas interdire les vélos. On demande aux gens de marcher. C'est trois blocs, trois coins de rue. Donc, ce n'est pas une longue marche. Mais l'esprit, les priorités sont très claires. C'est qu'il faut toujours protéger les plus vulnérables. Et dans la rue, souvent, les plus vulnérables, ce sont les cyclistes. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ou les piétons. Mais dans ce cas-ci, sur l'avenue Bernard qui est piétonne, les plus vulnérables, ce sont les enfants. Surtout les jeunes enfants qui jouent au milieu de la rue, piétonnes, et qui peuvent partir en courant d'un côté de l'autre d'une façon très imprévue. On connaît comment se comportent les enfants très jeunes. Et les aînés aussi qui traversent la rue avec peut-être pas autant d'assurance que des gens en pleine forme. Donc, ce sont les plus vulnérables. Et notre souci, c'est de protéger les gens qui sont les plus vulnérables. Donc, c'est pour ça que pendant les heures d'achalandage, on va demander aux cyclistes de traverser la rue piétonne. On ne demande pas aux cyclistes d'aller vers d'autres rues, mais simplement de marcher trois coins de rue. Donc, je pense que c'est tout à fait appréciable. Merci. Donc, vous passez au vote, Mme Patroux. Bon, je suis pour. Et je suis pour. 40.03. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement intérieur du Conseil d'arrondissement d'Outremont sur la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires à haut 460. L'objet de ce règlement est d'ajouter le poste de directeur, directrice à l'article 1 du 10 règlement. Je propose. Je propose. Vous appuyez. J'appuie. Excusez. Madame Patroux. Je vais intervenir. Je m'excuse. Pour faire suite à ce que vous me dites, M. Desbois, concernant le point précédent, vous parlez d'un poste mortem 2022. Est-ce qu'on peut avoir ce poste mortem-là, s'il vous plaît, parce que je ne sais pas comment il a été fait et par qui il a été fait, mais la population, me semble, n'a pas été invitée à faire un poste mortem sur les avenues piétonnes dans le quartier. Donc, est-ce qu'on peut y avoir accès? Ensuite, j'avais demandé lors du dernier Conseil d'avoir accès au rapport de Vélo-Québec. Je vais demander un point d'ordre, juste, Mme Patroux, juste un petit point d'ordre. C'est que les questions que vous posez ne sont pas à ce point 40.03. Mais vous pouvez envoyer les questions déléguées. Les questions déléguées, ça peut porter sur différentes choses. Non, on va maintenir ça. Je pense que le règlement est clair là-dessus. Alors, vous avez enlevé le point. On n'a pas pu s'exprimer en début de Conseil. Ensuite, là, dans la formule du Conseil, il n'y a pas eu de préparatoire sur ce point-là. On n'a pas pu avoir de discussion avec les services pour bien comprendre est-ce que c'est la meilleure option et avoir l'ensemble des données. Maintenant, vous m'avez répondu à certaines questions. Vous me donnez de l'information. Je n'ai pas de droit de réplique, si ce n'est d'avoir l'option de parler au point suivant. Donc, ce que j'utilise. Je trouve ça vraiment dommage. C'est des points de transition écologique, de mobilité durable, de sécurité des plus vulnérables. Et on n'a jamais l'occasion de pouvoir vous poser des questions et avoir accès à la documentation et aux données que vous dites avoir, mais qu'on ne voit jamais, en fait. Donc, je trouve ça dommage. Je vais répliquer et je vais terminer ce débat-là. Vous avez, comme vous le savez, vous nous aviez indiqué que vous aviez des questions pour cette séance. Et le directeur par intérêt, M. Moloche, vous a donné toute l'opportunité de poser des questions. Il s'est rendu disponible. Bien sûr, juste terminé. Merci. Donc, il s'est rendu disponible. Je suis toujours disponible aussi pour les questions. Donc, s'il y avait des questions, vous aviez amplement le temps. C'est faux. C'est faux. Normalement, on a des préparatoires. C'est un point important. À moins qu'il ait été décidé sur le coin d'une table. Si c'est un point important, là, pourquoi il se retrouve dans un conseil spécial, c'est étonnant. Et il aurait dû être discuté. Vous parlez du point de vue sur les vélos. C'est parce que je pense qu'il faut juste avancer avec notre vote sur les vélos parce que la piétonnisation, comme vous savez, commence aujourd'hui. Alors, on va terminer le débat là-dessus. On va passer au point. On continue sur le point 40.03. On s'entend que la transparence... Excusez-moi, madame. Madame Patro, un point d'ordre, s'il vous plaît. Mais non, mais je... Un point d'ordre, s'il vous plaît, madame Patro. Quand je parle, s'il vous plaît, nous ne m'interrompez pas. Vous m'avez interrompu. S'il vous plaît, nous ne m'interrompez pas. Comme la présidence du conseil, c'est moi qui accorde les droits de parole, comme vous savez. Donc, je vous ai interrompu parce que vous étiez hors d'ordre. Donc, vous discutez d'un point qui était le 40.02 lorsque nous sommes au 40.03. Alors, si vous avez des commentaires sur le 40.03, allez-y. Je vous en prie. Mais on reste sur le point 40.03. Merci. Ce n'est pas ma compréhension. Quand vous avez changé le règlement de régie interne, vous avez dit qu'à chaque point, on pouvait s'exprimer. Mais là, je constate que ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, manque de transparence et couper la parole aux élus. Pas de séance préparatoire pour discuter de points importants. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Alors, écoutez, vous avez dit des choses... On ne dit pas des... Vous avez des choses qui sont des demi-vérités, si je peux me permettre. Je pense que c'est un point parlementaire, un mot parlementaire de dire ça. Mais comme j'ai dit, on arrête le débat là-dessus. Si vous avez des questions, je suis disponible. Vous le savez, on peut se rencontrer. Mais on ne débat pas ici en plein conseil d'un point qui a déjà été discuté auparavant. Donc, nous sommes au 40.03 encore une fois. Une dernière fois. Si vous n'avez pas de commentaires là-dessus, on va passer au vote. Je suis pour. Et je suis pour. Je suis pour. 40.04. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement le règlement modifiant le règlement concernant la protection des arbres. 1168. L'objet de règlement vise à permettre pour une période maximale de quatre mois, soit jusqu'au 31 août 2023. Le dépôt d'un relevé photographique en soutien de demande d'abattage d'un arbre en lieu et place d'une étude complétée par un expert en arboriculture. Je propose. Madame Patroux. Donc là, pour éviter toute morale de la part du maire, je vais m'abstenir de poser des questions sur ce point. Donc, je suis pour. Je suis pour. 47.01. Alors, je vais lire. Non, c'est. Non, pardon. Je pense que vous avez déclaré votre intérêt. Ah oui, excusez-moi, oui. Je suis en conflit, donc je vais quitter la salle. Merci. Parfait. Donc, Mme Brond, à titre de mairesse suppléante, je vais faire la lecture du point. La proposition est à l'effet d'approuver pour l'immeuble situé au 616 Avenue Saint-Germain la demande d'approbation de PIA avec les réserves suivantes. Les fenêtres proposées devront être un modèle hybride aluminium extérieur et bois intérieur. Le type redouvrant devra être de type guillotine. Modifier le carrelage proposé pour un carrelage à l'extérieur du verre au lieu d'un carrelage intégré dans l'intercalaire. L'option 1 de couleur sable est à privilégier. Conserver la subdivision triple pour la fenêtre numéro 20 à l'étage arrière du solarium. Et les suggestions suivantes. Réparer les fenêtres existantes au lieu de les modifier. Les infiltrations d'air ressenties sont probablement causées par un problème d'installation et non par la qualité des fenêtres actuelles. Démonter minutieusement les fenêtres afin qu'elles puissent être réutilisées dans un autre projet. Nonobstant les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil d'arrondissement accepte les recommandations du CCU avec les réserves et la suggestion proposée, sauf pour l'obligation d'exiger des croisillons de type SDL en partie haute des fenêtres. Je propose. J'appuie. Madame Patroux, votre vote. J'ai des questions. Je m'excuse. J'ai posé des questions, mais je n'ai pas eu des réponses à toutes mes questions. Donc, je vais reposer mes questions. Qu'en pensent les services de l'arrondissement de la section nonobstant? Et qu'est-ce que ça veut dire les croisillons de type SDL? Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que ça, ce n'était pas dans la préparatoire. Je viens d'en prendre connaissance dans la lecture du document. Ce n'était pas dedans. Donc, est-ce que je peux avoir des détails là-dessus? Et donc, ma question également qui n'est pas répondue. Est-ce que cela respecte le patrimoine d'Outremont, sachant que cette maison-là est classée témoin architectural significatif? Merci beaucoup, Madame Patroux, pour votre question. Monsieur Moloch, est-ce que vous pouvez répondre au… Oui, donc, pour répondre à votre question de base, de savoir si l'équipe était favorable. Donc, l'équipe, lors de l'analyse, était favorable aux recommandations du CCU telles qu'elles ont été proposées au Conseil. Pour répondre à votre deuxième question sur est-ce que ça respecte le patrimoine, c'est un bâtiment qui est un témoin architectural significatif et qui est classé Bisson 1. Et donc, à ce niveau, on demande d'avoir une restauration à l'origine. Donc, mais c'est quand même le loisir, le Conseil a le loisir d'approuver ou non le projet. Donc, voilà. Il y avait également une question, Monsieur Moloch, à l'effet, à savoir qu'est-ce que les croisillons? Oui, merci, bonne question. Les croisillons SDL. SDL, donc, c'est des croisillons, c'est des menots, en fait, qui sont intégrés à même le vitrage. Et donc, ce que la citoyenne proposait, c'était de les avoir à l'extérieur du vitrage. Merci beaucoup, Monsieur Moloch. Votre vote, Madame Patro? Bien, je suis contre. Merci. On peut rappeler Monsieur le maire? Donc, c'est adopté à la majorité. Donc, il nous reste le dernier point, le 50-01. Oui, la proposition est à l'effet d'entériner, à compter du 3 juin 2023, la nomination de Monsieur Michel Larue au poste de directeur de l'arrondissement d'Outremont, d'imputer la dépense conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. Je propose. Oui, j'ai fait. Vous avez des commentaires, Madame, ou des questions? Madame Patro? Non. Je veux juste féliciter, donc, Monsieur Michel Larue, comme directeur d'arrondissement, je le fais pendant la période de commentaires. Donc, bienvenue à Outremont. Donc, on va passer au vote, Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour. Donc, c'est officiel. Nomination est faite. Bravo. Donc, ça complète la séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour les personnes qui sont présentes et donc en visioconférence qui nous ont regardé et écouté. Et on se revoit au prochain conseil du mois de juin. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada